Bonjour à tous! Dans le dernier cours, on a appris à utiliser certaines des options de la barre d'utiles, comme le nom de police, la taille de police, le gras, l'italique et le soulignage, etc. On a également appris où elles sont utilisées. Alors, vous souvenez-vous de ce que vous avez appris dans nos cours précédents? Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, prévisons ce qu'on a appris dans nos cours précédents. Alors, qu'est-ce qu'un logiciel? Un logiciel est un programme qui est installé dans un ordinateur et utilisé selon les besoins. Quel est l'autre nom d'un fichier de Writer et de combien de façons peut-on ouvrir un fichier de Writer? Writer est également connu comme un document de texte et on peut l'ouvrir de plusieurs façons. Qu'est-ce que l'outil de formatage? Avec l'aide de l'outil de formatage, on peut apporter de nombreuses modifications au texte, comme changer le style d'écriture, la taille, le gras, l'italique, le soulignement, la couleur, etc. Qu'est-ce que les limites du texte? Les limites du texte nous aident à taper le texte dans la page de Writer. À quoi sert la règle? Combien de touches fléchées y a-t-il et à quoi servent-elles? Les touches fléchées sont de quatre types et on les utilise pour déplacer le curseur d'un endroit à l'autre de la page de Writer. Allez-y maintenant, allumez votre ordinateur et ouvrez le fichier de Writer. Si vous avez des problèmes pour ouvrir le fichier de Writer, regardez attentivement la vidéo et apprenez à le faire. Apprenons comment ouvrir le fichier de Writer en utilisant la recoursie. Vous verrez que l'icône de OpenOffice est déjà disponible sur l'écran de bureau de votre ordinateur. Vous devez cliquer deux fois sur la même icône pour ouvrir le document. Après avoir cliqué, vous allez sélectionner le composant « Texte » et votre fichier sera ouvert. C'est comme ça que vous pouvez ouvrir le fichier de Writer en utilisant la recoursie. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez tous apprendre à connaître les autres outils et options de la barre de formatage, comme l'alignement. Qu'est-ce que la couleur de la police et pourquoi l'utiliser? Qu'est-ce que la couleur de surlignage et pourquoi l'utiliser? Qu'est-ce que la couleur de fond et comment et pourquoi l'utiliser? On apprendra aussi à utiliser les puces et les numéros et on verra pourquoi il faut les utiliser. Maintenant, tapez rapidement le paragraphe à l'écran et sélectionnez le paragraphe après l'avoir tapé. Vous allez formater ce paragraphe. Apprenons d'abord ce qu'est l'alignement. Savez-vous ce qu'est l'alignement et combien de types d'alignement y a-t-il? L'alignement est une partie importante du formatage qui nous permet de définir l'emplacement de notre texte ou paragraphe selon les besoins. On peut définir l'endroit à partir duquel on veut commencer à taper notre texte sur la page en utilisant l'alignement. Cela signifie que vous pouvez décider si vous voulez que votre texte soit placé à roche de la page, à droite ou au centre de la page. L'alignement est de quatre types. L'alignement à roche, l'alignement à droite, l'alignement au centre et l'alignement justifié. Voyons maintenant comment utiliser l'alignement. Tout d'abord, on va apprendre ce qu'est l'alignement à roche. En utilisant l'option « Aligner à roche », on peut assurer que le texte et le paragraphe sont tapés du côté roche de la page. Le texte ou le paragraphe que vous tapez apparaîtra sur le côté roche. Dans un fichier de Writer, l'alignement à roche est en fait déjà choisi. Ainsi, en utilisant Writer, dès que vous commencez à taper, la frappe se fait du côté roche et le curseur apparaît également du côté roche. Le raccourci pour cette commande est « Contrôle L ». En utilisant « Centrer le texte », vous pouvez centrer votre texte ou votre paragraphe dans la page ou en utilisant cette option. Vous pouvez commencer à taper au centre de la page. On peut également utiliser « Centrer le texte » pour écrire l'entête ou le titre. La raccourci pour celle-là est « Contrôle E ». Pour en savoir plus, regardez la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment aligner le texte en utilisant quatre types d'alignement, qui sont « Aligner aux roches », « Aligner aux cendres », « Aligner à droite » et « Justifier ». Généralement, le texte dans le document est « Aligner aux roches » par défaut. La commande de raccourci pour aligner aux roches est « Contrôle L ». Pour changer l'alignement, il faut tout d'abord sélectionner le texte en utilisant le bouton « Roche de votre souris » ou « Pavé tactile ». Vous pouvez sélectionner le texte en utilisant n'importe quelle méthode que vous avez déjà apprise. Après avoir sélectionné le texte, amenez le pointeur sur la deuxième option d'alignement qui indique l'alignement « Centrer ». Cette option se trouve sur la barre de formatage. L'alignement « Centrer » met chaque phrase de votre texte au centre du document. Cliquez une fois sur cette option et votre texte est aligné au centre, comme montré en vidéo. La commande de raccourci pour l'alignement « Centrer » est « Contrôle E ». Attention, vous pouvez aussi aligner le texte sans le sélectionner. Pour faire ça, il faut placer le curseur n'importe où dans le texte, au début du texte ou à la fin du texte que vous voulez aligner. Puis, cliquez l'option d'alignement, comme faite en vidéo. Voilà, le texte est aligné aux roches. Pour refaire l'alignement, cliquez une fois sur l'option « Centrer » Et voilà, le texte est à nouveau aligné au centre. Alors, pour aligner le texte, il n'y a pas besoin de le sélectionner. En utilisant « Aligner le texte à droite », vous pouvez faire apparaître votre texte ou votre paragraphe sur le côté droit de la page. Quand vous sélectionnez l'option « Aligner le texte à droite », le texte que vous avez tapé commencera à apparaître à droite ou ce que vous avez tapé passera du côté rouge au côté droit. Le raccourci pour aligner le texte à droite est « Ctrl-R ». Vous pouvez utiliser le formatage de l'alignement en sélectionnant votre texte ou même sans le sélectionner. On utilise « Justifier le texte » pour s'assurer que toutes les lignes sont similaires. Elles commencent au même endroit à gauche et se terminent au même endroit à droite. En sélectionnant l'option « Justifier le texte », toutes les lignes deviennent similaires. Le raccourci pour cette commande est « Ctrl-J ». Pour en savoir plus, regardez la vidéo. Maintenant, placez le curseur dans le prochain paragraphe pour l'aligner et cliquez sur la troisième option d'alignement qui s'appelle « Aligner à droite ». La commande raccourci pour « Aligner à droite » est « Ctrl-R ». Voilà, le texte est aligné à droite. Dans ce cas, le texte se tape de côté droit à côté gauche. Maintenant, pour utiliser la quatrième option d'alignement qui s'appelle « Justifier », il est obligatoire de sélectionner le texte. Ça ne marche pas si on ne sélectionne le texte. Après avoir sélectionné le texte, cliquez sur « Justifier » et votre texte se présente dans un document avec des marges égales de chaque côté. La commande raccourci pour l'aligner numéros justifié est « Ctrl-J ». Maintenant, cliquez n'importe où dans le document pour désélectionner le texte. C'est comme ça, nous pouvons aligner le texte dans la feuille de « Writer ». Savez-vous que signifient les puces et la numérotation dans un document de texte? Les puces sont des symboles de différents types qui sont attribués au début d'une chaque phrase ou d'un paragraphe quand nous faisons une liste d'éléments sans ordre. Et la numérotation est utilisée pour faire des listes d'éléments en format numérique et alphabétique qui est aussi attribuée au début d'une ligne ou d'un paragraphe. Regardons la vidéo pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons utiliser l'option de « Plus » et la numérotation. Apprenons comment nous pouvons insérer des puces et une numérotation dans un document de texte. Pour insérer des puces et la numérotation, il n'y a pas besoin de sélectionner le texte. Il faut juste cliquer dans le texte au début du texte ou à la fin du texte pour les insérer. Tout d'abord, placez le curseur vers le texte où vous voulez insérer des puces et la numérotation. Puis, amenez le curseur sur l'option « Activer les puces présentées sur la barre de formatage ». Quand vous cliquez ici, la boîte utile des puces et la numérotation s'apparaît. D'ici, vous pouvez cliquer sur l'option « Propriétés des puces et la numérotation » comme montré en vidéo. Ça vous donne les différents types de puces et la numérotation. Vous pouvez choisir n'importe quel type selon votre besoin. Vous pouvez aussi trouver les différents styles de puces et la numérotation en cliquant sur différents boutons comme position, image, type de numérotation, etc. Après avoir sélectionné le type de puce et la numérotation, cliquez sur « OK ». Voilà, la puce est insérée dans le texte. Pour insérer des puces et la numérotation dans l'autre partie du texte, placez-y le curseur et cliquez à nouveau sur l'option « Activer la numérotation ». Et la numérotation est insérée dans le texte. Cliquez sur l'option « Plus et la numérotation » dans la boîte à outils. D'ici, cliquez sur l'option « Type de numérotation » et sélectionnez le type selon votre besoin. Ensuite, cliquez sur « OK ». Remarquez, si votre curseur se trouve à la fin d'une phrase où la puce est déjà insérée et si vous appuyez sur la touche « Entrée », la prochaine phrase aura le même type de puce, comme entrée en vidéo. C'est le même cas avec la numérotation aussi. Pour continuer à insérer la numérotation sans appuyer la touche « Entrée », il faut cliquer à nouveau sur l'option « Activer la numérotation ». Est-elle s'insère dans votre texte ? Appuyez à nouveau sur la touche « Entrée » pour continuer à insérer la numérotation. Alors, vous pouvez utiliser soit l'option « Plus et la numérotation » ou vous pouvez appuyer sur la touche « Entrée » pour continuer à les insérer. C'est comme ça, nous pouvons insérer des puces et la numérotation dans notre feuille de « Writer ». L'option « Couleur de police » vous permet de modifier la couleur du texte. Tout d'abord, n'oubliez pas de sélectionner le paragraphe. Pour sélectionner, comme on vous l'a appris précédemment, appuyez sur le bouton « Contrôle » de votre main gauche et avec un doigt de la main droite, appuyez une fois sur la touche « A ». Le paragraphe entier sera sélectionné. Avec l'aide de la vidéo, apprenons comment changer la couleur d'une ligne ou d'un paragraphe. Apprenons comment changer la couleur de la police du texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la couleur. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélection que vous avez déjà apprise. Après avoir sélectionné le texte, cliquez sur l'option « Couleur de police » située sur la barre de formatage. Son icône représente « Lettre A » en majuscule. Cliquez ici une fois et la palette des couleurs apparaîtra. D'ici, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur selon votre choix. Après avoir sélectionné la couleur, cliquez une fois sur la couleur. Voilà, la couleur du texte « Sélectionner et changer ». C'est comme ça, nous pouvons changer la couleur de la police du texte. Dans la même manière, si vous voulez changer à nouveau la couleur, vous pouvez le faire. Voyons maintenant ce qu'est la couleur de surlignage. L'option « Couleur de surlignage » est utilisée pour ajouter une bande de couleur derrière le texte écrit et ne modifie pas le texte lui-même. Vous pouvez utiliser la fonction « Couleur de surlignage » pour modifier la couleur de fond de la ligne ou du paragraphe entier, même si vous avez laissé des espaces entre les lignes. Comme vous le savez maintenant, pour formater une ligne ou un paragraphe, vous devez d'abord sélectionner cette ligne ou ce paragraphe. Pour sélectionner, vous pouvez utiliser le pavé tactile, la souris, les touches fléchées ou le raccourci clavier. Regardez attentivement cette vidéo et apprenez à utiliser l'option « Couleur de surlignage ». Regardez dans cette vidéo pour apprendre comment colorier l'arrière-plan de texte sélectionné. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez utiliser l'option « Surligner ». Cette option est située sur la barre de formatage. Ensuite, amenez le pointeur sur l'option « Surligner » et cliquez sur la barre déroulante. Ici, vous verrez des petites boîtes carrées de différentes couleurs. Puis, sélectionnez la couleur de votre choix en y cliquant. Voilà, la couleur de l'arrière-plan du texte sélectionné est changée. C'est comme ça que nous pouvons colorier l'arrière-plan du texte sélectionné. Vous pouvez enlever la couleur de surlignage en utilisant la méthode que vous avez déjà apprise. Voyons maintenant comment changer la couleur de l'arrière-plan. On utilise les deux méthodes, couleur d'arrière-plan et couleur de surlignage, pour modifier la couleur derrière le texte. Cependant, il existe une petite différence entre les deux méthodes. Avec l'option « Couleur de surlignage », vous pouvez modifier la couleur de fond du texte jusqu'à l'endroit où vous l'avez écrit. En comparaison, en utilisant l'option « Couleur d'arrière-plan », la couleur d'arrière-plan de l'ensemble du paragraphe ou de la page sera modifiée. Vous n'avez pas besoin de sélectionner du texte dans cette option et il vous suffit de maintenir votre curseur dans la zone dont vous souhaitez modifier la couleur de fond. Regarde dans cette vidéo pour apprendre comment colorier l'arrière-plan du texte sélectionné. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la couleur d'arrière-plan. Cette option est située sur la barre de formatage. Ensuite, amenez le pointeur sur l'option « Couleur d'arrière-plan » et cliquez sur la barre déroulante. Ici, vous verrez des petites boîtes carrées de différentes couleurs. Puis, sélectionnez la couleur de votre choix en y cliquant. Voilà, la couleur de l'arrière-plan du texte sélectionné est changée. C'est comme ça que nous pouvons colorier l'arrière-plan du texte sélectionné. On terminera le cours d'aujourd'hui ici. Maintenant, fermez votre fichier de Writer et si vous avez rencontré des problèmes en le faisant, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Ensuite, éteignez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous en avez appris un peu plus sur la barre d'utiles de formatage comme le soulignage des paragraphes, la couleur d'arrière-plan, la modification de la couleur de l'écriture, le gras, l'italique, le soulignage, l'alignement, rouge, droite, centre, justification, les plus et la numérotation. Bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada